Bonsoir les Scrapaddicts, on est le vendredi 12 mars et je vais vous montrer ce que je viens de réaliser avec une presse gel en fait fait maison Donc je voulais acheter une presse gel et quand j'ai vu les prix j'ai dit là c'est un petit peu trop élevé Donc j'ai vu des tutos pour en faire une maison, donc c'est pas avec du gel en fait J'ai pris un plateau, un petit plateau, j'ai mis en dessous de la mousse et j'ai recouvert en fait de film alimentaire étirable Donc voilà, ça fait une texture comme ça, comme ça fait du faux gel en fait Donc voilà, je m'en sers avec du papier en fait aquarelle, papier à dessin tout simple que j'ai trouvé en grande surface Et je me suis servi en fait de la peinture que j'avais reçue de Cultura, acrylique Et j'ai mélangé avec de la peinture, c'est pas tellement de la peinture, c'est plutôt des paillettes comme ça, d'action Donc j'avais pas d'autre utilité, j'ai dit tiens je vais m'en servir pour faire des tests, on va voir ce que ça va donner Donc j'ai essayé tout à l'heure, alors je me suis servi d'un petit rouleau à peinture pour étaler la peinture En fait on met de la peinture, là qu'on verse ce qu'on veut en fait, la peinture, soit de la peinture couleur chaude ou couleur froide qu'on mélange On en met quelques gouttes qu'on répartit comme on veut On mélange, on mélange avec en fait, on mélange avec le pinceau, le rouleau, comme ça Et après on met le papier à dessin et qu'on presse comme ça en fait sur le papier Et on fait comme ça sur le papier, on appuie bien de partout Et quand on soulève, ça fait des effets en fait, avec le film étirable, ça fait du relief Et ça fait des dessins un peu rugides Et avec la paillette, les petites paillettes en fait, ça fait hyper joli Donc voilà, ça fait cet effet là, le premier essai que j'ai fait Donc voilà, ça fait pour faire un fond un peu original en scrap, un peu patouille originale Et j'ai fait un autre essai, là c'était que les paillettes en fait j'ai mis Bon là on ne voit pas trop, vous ne voyez pas trop la couleur Si c'était un peu mieux comme ça, si je vous montre En fait ça fait plein de paillettes, je ne sais pas si vous voyez bien là Ça fait plein de paillettes Donc ça fait un fond un peu original aussi J'ai fait un autre essai Alors là c'est des couleurs un peu Là ça fait un peu trop trop rouge, je trouvais bordeaux Et un petit peu de violet On voit mal les paillettes aussi Et les paillettes aussi Donc ça fait un peu, vous voyez, des reflets Comme des textures un petit peu Enfin en relief Donc voilà le mélange que ça fait Donc ça peut faire des fonds sympas, un peu qui changent un petit peu, patouille Je voulais changer un petit peu de fond Avec des pages toujours un petit peu pareilles que je fais Donc je voulais changer un petit peu, faire un petit peu de patouille Avec la peinture acrylique Mélange de peinture acrylique et paillettes Je ne sais pas si vous voyez là les paillettes Si on les voit un petit peu mieux Donc voilà, ça c'est avec une presse gel maison Voilà, c'est les premiers essais Après je verrai quelle peinture je vais utiliser Peut-être d'autres peintures, je ne sais pas Voilà, ça c'était mes premiers essais Avec une presse gel Bidouillée maison si on peut dire Voilà Qui rebondit comme ça Voilà, je voulais vous faire partager ça A plus, bisous